Voilà l'ambiance, tout en douceur et tout en finesse les filles. Un trio face à ces deux montagnes emblématiques, le Fitzroy et le Tcherotoré. Cette aiguille de granit qui culmine à plus de 3000 mètres sur le bord de la calotte glaciaire de Patagonie. Cette année on s'est dit, allez ici on tente, on essaie d'être audacieuse et on y va. Mais jusqu'à présent je pense que ça nous intimidait trop d'y aller en tant qu'équipe. En toute humilité, après 40 jours d'attente, ce 25 février, elles ont gravi cet arrêt de sud-est, cette voie chargée d'histoire. Tu vas dans un premier temps à un col qui est ici. Donc depuis le premier camp de base, on va à un col ici et il faut monter là-dedans là. Et ça c'était pareil, c'était plein de neige et on a mis 11 heures au lieu de, je sais pas, 23 ou moins. Elles enchaînent les longueurs et les ambiances, passent de l'artif à la glace, des crampons aux chaussons. En fait c'est une longueur complètement atypique, c'est une longueur de glace. On n'avait jamais fait ça, t'es dans une étroite cheminée. Tout est englacé, tout est verre et glacé. Et juste au fond il y a une petite lame de glace qui te permet de grimper dessus et qui est raide, c'est hyper raide. Mais c'est tellement étroit que tu peux pas vraiment taper avec ton piolet. Maud, elle a dit, si on arrive à mettre la tente, c'est open bar. C'est ça que t'as dit, hein ? Royal au bar ! Royal au bar, ah c'est pas open bar ! Dommage ! Open bar de quoi ? Bah je sais pas, c'est... Ouais, parce qu'on n'a pas grand chose à voir ! Le fait qu'on soit amis dans la vie de tous les jours, c'est ça qu'on se marre, qu'on arrive à parler justement de nos difficultés de relation, de réussir à se construire en tant qu'humains, c'est ça qui fait qu'on a vachement confiance les l'une dans les autres en montagne. On se porte les l'une des autres, on est vraiment... Ouais, c'est du collectif, quoi. On est hyper complémentaires en montagne. Qu'est-ce qu'on fait alors après que tu es retourée ? Bah on va danser, hein. Et ensuite, après avoir dansé, on a quoi comme autre projet ? Non mais on danse encore quelques jours. Dans l'ambiance argentine, elle profite, les guides, avant le retour à la maison. Lise a posé son maté entre Prévert et Rimbaud, car l'alpinisme, c'est juste pour elle une histoire de poésie accomplie.